Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Palpatina, ce ne va pas Universalis 4, une série dans laquelle on s'apprête à entrer en guerre contre l'Autriche. Les bonnes habitudes, on ne les change pas. Donc on va prendre un stack qu'on va préparer à attaquer l'Autriche, un stack pour se préparer à attaquer la Croatie et un stack pour se préparer à attaquer Ferrar. L'armée de Ferrar a l'air d'être positionnée par là, donc on va aller se mettre ici, un trévisement. Et une fois que ce sera fait, on va attendre déjà qu'on puisse, qu'on ait plus de trêve avec eux, donc c'est septembre. Ah ben voilà, c'est maintenant en fait même. Et puis on peut gentiment déclarer cette guerre. Ok, alors allons-y, on va baisser la vitesse en vitesse 3. On va déclarer la guerre de Libération Impériale. Ah là, on va pas faire venir nos alliés, ça sert à rien. C'est même plutôt plus problématique qu'autre chose. Les chups viennent tout de suite. On tendra un jour. Hop. Hop. Un agent découvert, ça change rien. Ok. Alors ça c'est fait. C'est quoi comme fortification ici ? Neuf. On va laisser dix canons dessus. Ici, je n'ai pas vu qu'il y avait un stack ici, c'est pas très très grave. On a stack wipe, faire un rossi, quinze. On va laisser envoyer tous nos canons. Très bien. Et puis, Augsbourg, on va continuer notre influence. Très bien. Ici, on peut venir du coup aider aussi. Donc on va aller aider aussi. Très bien. On a stack wipe. Ok. Je ne pensais pas qu'on stack wipe prêt aussi ici. On vienne. On va donc laisser de nouveau dix canons. Et puis, avec eux, on va aller à Linz. On va aller à Ostmark même. Et puis toi, tu vas rester là, ça n'a rien de te bouger. Vu qu'on a déjà stack wipe tout le monde. Très bien. Et puis évidemment, prendre Salzbourg, récupérer Salzbourg. Puis tout ça, tranquille. On va mettre un réseau d'espions. On va mettre un réseau d'espions ici. En Croatie, je pense que ça ne vous rend pas la peine. On a nos deux diplomates automatiques qui ne font plus rien. C'est classique. On va augmenter la vitesse. Ça ne sert un peu à rien d'être en vitesse 3. On va voir si c'est juste pour faire des sièges. Et puis, voilà. C'est Iriat. Bon, la guerre à Ferrar, ce n'est pas un problème. Donc, c'est que eux contre Ferrar, c'est même plutôt une bonne chose. Non, il y a aussi tous les autres. Transylvanie, Pomeranie, Nassau, ça relance une guerre dans l'Empire. On ne peut pas contrôler. Bon, pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, d'accord. Donc, oui, pas de problème. Ça met absolument égal que tu donnes ta Provence à 1 000 ans. Ça reste impériale. Et puis, ça ne fait pas de guerre. C'est tant mieux. Donc, ce qui concerne les avertissements. Très, il n'y a plus d'avertissements. Si, non. C'est juste qu'on est alliés. Donc, c'est ce qu'on voit d'abord. Ok, d'accord. La Styrie. Un avertissement. Mais vu qu'ils sont en guerre contre quelqu'un, contre qui on était en guerre, il n'y a pas eu de souci. De toute façon, c'est qu'on te fait rare, on s'en moque. Ils ont le droit. Ça ne pose pas de problème. Siège de Vienne est terminé. Ok, pour moi. Maintenant, on va aller aider le siège ici à Salzburg. C'est quand même un peu ce qui nous intéresse. Le siège de Zagreb est terminé. Très bien. Sortons Zagreb de la guerre. Enfin, sortons la Croatie de la guerre, plutôt. Réparation de guerre. Très bien. Ensuite. Ce que je veux de toi, c'est simplement que tu redonnes à Salzburg sa liberté. Tu serais d'accord de le faire en plus. Sans qu'on ait cherché trop loin. Je ne veux rien d'autre. On est d'accord. Il ne faut pas qu'ils relâchent quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent relâcher personne. Ce que je veux qu'ils annulent des alliances, non. Des rivalités, non. C'est bon, j'aurais suffisamment de prestige à la fin de cette guerre. Tout ce que je veux, c'est ça. Et voilà. Ok. Très bien. On revient là. Et vous allez aller à Stralsund. Si vous restez là. Les deux qui sont... Ah oui, si, je voulais supprimer des alliances chez Ferrar. C'est juste que je ne pense pas grave. Et puis, du coup, maintenant, il y a toujours une guerre dans l'Empire, malheureusement. C'est cette guerre que la Styrie vient de déclarer. La Styrie est en guerre quant à Transylvanie, la Pomeranie. Enfin, un peu contre les quatre coins de l'Empire. Donc, ça va de nouveau une guerre qui va durer des plombes. Je ne peux pas vraiment les aider. Je pourrais imposer la paix, presque. Mais on ne va pas... Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Sachant que je suis allié avec la Styrie, je ne pense pas que je puisse imposer la paix dans cette guerre. Donc, tant pis. J'ai de nouveau tout l'argent du monde. Donc, on peut de nouveau essayer de faire... Voilà, c'est typiquement un danser qu'on va faire ça. Ici, on ne peut rien faire d'autre. On va faire des universités. Ne serait-ce que pour le... Comment ça s'appelle ? L'institution des Lumières qui pop... On peut aussi faire une revendication sur Berrand. On a déjà une revendication sur Berrand. On pourra faire une revendication sur Ferrand après. On a un diplomate en Autriche. On s'en moque un petit peu. On n'a pas besoin de faire des revendications en Autriche. Et on a deux diplomates qui sont chez les pays outragés qui ne sont plus outragés. Donc, on peut les faire revenir. Ça devient compliqué d'utiliser vraiment nos diplomates. On va monter les relations avec Max de Bourg et avec la Bavière. Une fois que ça sera fait, ça sera très rapide. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire grand-chose d'autre. On va refaire un réseau d'espions, mettons, chez les Ottomans. Toujours être pratique de garder un réseau d'espions à peu près maxé chez un Vival. On peut faire la même chose en France, d'ailleurs. Si on a des diplomates. Suffisamment de diplomates, pourquoi pas. Sachant qu'en plus de ça... Non, je ne crois pas. On ne gagne pas de diplomates dans cette doctrine. Non, non. Il y a de la réputation diplomatique et une relation diplomatique. Mais c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, vous me direz. On ne va pas se plaindre. Ça va être très très bien. Mais tant mieux qu'on ne gagne pas de diplomates, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne saurait pas trop quoi en faire. Faisons une revendication sur Ferrar aussi. On ne sait jamais. Ça pourra servir. Et puis, revenons. D'Italie, ça ne sert pas à grand-chose. Et voilà quoi. On ne peut pas faire grand-chose de plus pour le moment. On va revenir de Suède. Pourquoi pas. On pourrait s'allier avec la Suède si jamais. Ça peut être intéressant. Si je décidais d'attaquer la Pologne... La Russie viendrait maintenant, malheureusement. Là, je vais peut-être un peu rater mon heure. Mais bon. C'est pas grave. On aura d'autres adversaires peut-être plus intéressants encore à aller chercher. Ming. Les relations avec Ming. Ouais, allez. Améliorons les relations avec Ming. Pas à quoi ça va me servir. Mais améliorons les relations avec Ming. Ming est pas... Ouais, ils sont moins fat que les Ottomans, en théorie. Pas en termes d'armée, bien sûr. Je pense qu'en développement, ils sont peut-être un petit peu au-delà. Ils ont sans bon en termes de développement. 1556. Non, ils sont en dessous des Ottomans. Ils sont en 1665. Ok, donc on voit qu'on a maxé nos relations avec la Bavière. Enfin, la Bavière, pardon. Celui-là, avec eux, c'est maxé depuis un moment. Au niveau des électeurs, je crois qu'on a fait le tour. Mais en gros, c'était maxé. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à faire. Ici, c'est maxé. Ici, c'est maxé. Ici aussi. Trêve, c'est maxé. En plus, on est allié. Est-ce qu'il y a des gens qui refuseraient de mettre la prochaine réforme ? Il y a tout le monde qui accepte de mettre la prochaine réforme. J'ai tellement de diplomates, je ne sais plus comment faire. C'est terrible. On va maxer les relations ici. Puis on va le laisser, je pense, aux États du Pape. Ils sont toujours des relations maxées avec les États du Pape. Je pense que ce n'est pas la pire des idées quand on a autant de diplomates. En dehors de ça, je ne sais pas trop. Deux réseaux d'espions ici. Les relations avec la Russie. On a 97. Ce n'est pas grand-chose de les améliorer encore. Trêve avec le Brabant a expiré. Monter les relations avec l'Espagne. On imaginait peut-être les soutenir, si jamais, une fois. Pourquoi pas. Augmenter. Faire des bâtiments pour utiliser notre argent. On va peut-être attendre de prendre la texte suivante. Qui ne doit pas trop tarder théoriquement. Dans une année, enfin dans quelques mois, on pourra la prendre gratos. Donc on va la prendre dès que possible. Mais on a dit qu'on allait le laisser aux États du Pape. Manque de protection. Ok. Soit on perd 15 points de puissance diplomatique. Soit nos marchands perdent 10 à l'Ubec. Nos marchands vont perdre 10 à l'Ubec. Tant pis. De l'argent, ce n'est vraiment pas un souci. Je ne pense pas que ce soit le commerce qui nous attend beaucoup. Bien qu'on perd quand même du coup 2. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Très bien. On est en janvier. Donc on peut déjà prendre cette tech-là. La tech-militaire. Voilà qui est fait. On ne peut pas encore prendre les deux autres malheureusement. Ici, on peut faire de nouvelles troupes. Infanterie de charge. Non. Prenons ceux-là. Ceux-là sont meilleurs sur le feu. Je pense que ce sera quand même le feu qui sera intéressant. Pour nous, on va essayer d'avoir des généraux qui ont plus de feu de manière générale. Donc, dans ce sens-là. Et puis, au-delà de ça, on peut, comme je disais, peut-être... Ouais. Attendre encore un petit peu. Très avec mon fer à être terminé. On va continuer à influencer le Brandebourg. Où est-ce qu'ils en sont dans leur guerre, les autres ? Plus 4. Ça va prendre des plombes. Surtout qu'ils ne font rien. Ils ont juste pris le friol et ils ne font plus rien, en fait. C'est un petit peu gonflant, ça. C'est le nouveau jour de guerre qui va durer des plombes et des plombes. Bon, c'est de ma faute. J'ai bougé. J'ai fait quelque chose. Donc, du coup, les autres ont profité pour s'attaquer parmi. La troisième forme. Qu'est-ce qu'elle va me donner ? Elle va me donner... Merci. Plus de légitimité. Baisser le coût des légitimations. Ils ont augmenté la légitimité aussi pour les princes. Ils n'apportent rien, en fait. La prochaine, c'est bien. Un plus 20 de revenus fiscaux. Ouais, on ne va pas se plaindre. C'est plus 20 de revenus. L'Autriche a accepté de partager des cartes. On a un CB contre... C'est quoi ça ? Slavenborg. Un message de Slavenborg. Ils nous ont insulté. Donc, revenons là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle augmente la réputation diplomatique des membres. D'accord. Mais l'Empereur reçoit juste du pognon. Et puis, celle d'après commence à devenir intéressante parce qu'elle interdit les guerres internes. Ça, c'est très très bien. Mais en gros, il va falloir un petit moment quand même pour que ce soit vraiment important. Plainte de marchands. Donc, on n'a rien sans rien. Les bourgeois perdent 10 en loyauté. Et on perd 10 d'efficacité commerciale. On gagne 10 de prestige. Ou on gagne plus 5 d'efficacité commerciale. Le coût de la cavalerie est augmenté. Les bourgeois gagnent 10 de loyauté. On va augmenter le coût de la cavalerie. Je pense qu'on s'en mettra. On n'a pas tant de chevaux que ça. En ce qui concerne les revendications, on n'a pas tant de revendications que ça chez les Ottomans. On a une de 3. Ça serait bien d'en faire une de plus. Mais on doit attendre 35. Donc, soit on doit soutenir nos bourgeois. Ils gagnent plein de choses, dont 10 d'influence alors qu'ils sont déjà à 65. Ou alors, ils perdent plein de choses, dont 10 d'influence alors qu'ils sont déjà à 65. Et on perd l'efficacité commerciale. Mais ils nous en veulent à notre efficacité commerciale. C'est genre le troisième événement en moins d'une minute qui nous fait perdre 10 d'efficacité commerciale. Ok, on va perdre l'efficacité commerciale. Tant pis, la loyauté, ils sont à 60%. Donc, c'est pas grave. Et puis, ils perdent 10 d'influence, ça m'arrange. Je n'ai pas envie de leur donner de l'influence. Pas envie de vraiment m'occuper de cela-là. Donc, comme ça, je pense que c'est plus intéressant pour nous. En termes de trêve, notre trêve avec la France, c'est en 1636. C'est dans un an. Je pense qu'on va attendre ça, pis qu'on va lancer une guerre contre la France, honnêtement. Ce sera notre prochain rendez-vous. Et puis, après, on s'attaquera probablement à l'Empire ottoman, une fois qu'on aura le soutien des Russes. Avant, ça va être un petit peu compliqué. Mais là, ça va nous permettre de récupérer un petit peu de réserves militaires avant qu'on attaque la France. On a amélioré au max nos relations avec Ming. On va le faire revenir. On ne va pas prendre tout de suite notre doctrine. On va attendre d'avoir suffisamment pour prendre les techs. Donc, ça ne va pas trop tarder. On a notre espion qui s'est fait repérer en... Perdu encore un cardinal ! On a un casus médic contre la bavière, vous foutez de moi. Mais on n'a plus qu'un cardinal ! Ce n'est pas sérieux, cette histoire. On a autant de cardinaux qu'il y a que la chapelle. Il n'en fait plus que trois d'influence. C'est un peu gonflant, quoi. C'est complètement random, en plus, ces histoires. Ouais, un peu gonflant. Et puis, du coup, on a gagné de la corruption. OK. Pour le moment, on lutte contre la corruption violemment. Donc, ouais, ça va prendre un petit moment. Peut-être calmer un petit peu les choses, quand même. On va se mettre comme ça, en moyenne. Et puis, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins, on... Enfin, deux fois plus de temps, mais au moins, on ne va pas perdre trop d'argent. Les ottomans ont pris quelque chose. On va revendiquer quelque chose. Très bien. On va bien leur face. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais voir quelque chose. Plus que ça t'est. Je pourrais faire... Voilà. Tac. Très bien. On peut mettre un peu plus d'argent contre la corruption. On peut faire nos... On va juste, peut-être... On peut faire des cathédrales par chez nous, du coup. Vous voyez, donc, un plus 24, plus 0,16, plus 0,16, on le fera aussi. Très bien. Utiliser un peu notre argent. Quand on lutte contre la corruption, on peut peut-être baisser un peu la maintenance de l'armée. On n'a pas besoin de maintenir complètement notre armée. Et puis, on va lutter un don contre la corruption, comme ça, si on ne se pose plus de questions, ça va aller plus vite. Très bien. Et puis, on va pouvoir bientôt avoir quelque chose. Donc, l'Australie. Qui est l'Australie ? Si vous voulez, les mecs. On a amélioré au max nos relations avec l'Espagne. Très bien. Portugal. Qu'est-ce que t'es, Portugal ? Ouais, t'es pas grand-chose. On pourrait améliorer les relations avec toi. On pourrait améliorer les relations avec Tunis. Pourquoi pas. Tout le monde nous adore. C'est cool. C'est assez fun, je dois dire. À part ceux contre qui on est rivaux. Donc, on va augmenter les relations avec Tunis. Peut-être. Éviter qu'ils entrent en guerre du côté des Ottomans. Si jamais on est en guerre contre les Ottomans. Pourquoi pas. On finit notre... Voilà. Trêve avec la France est terminée. Très bien. Donc, on devrait pouvoir entrer en guerre contre eux tranquillement. Prendre Bourgogne. En l'occurrence, qu'on conquête. C'est le seul qu'on peut faire. On aurait en face de nous Liège, Brabant, Normandie. Pendant quelques temps, ça devrait être assez court. Les états du pape ne viendraient pas. Pourquoi ils ne viendraient pas ? Ils sont à 60-60, les mecs. Ou plus 20 de confiance. Je peux augmenter ma confiance avec eux. Je peux carrément augmenter ma confiance. Ou je peux simplement utiliser 10 points de faveur. pour les préparer à la guerre. Ou alors, je leur propose des terres. Et puis, je leur donne des terres. Ce qui est tout à fait faisable. Genre Avignon. Je pense que si je leur donne juste Avignon, ça leur suffit amplement. Ça pénalise un peu la France. Donc, ce n'est pas forcément la pire des idées du monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attendre d'avoir zéro de corruption. Et puis, on va entrer en guerre contre la France. Ça me paraît une bonne idée. Un peu légal. Et puis, effectivement, je pense qu'on va proposer au pape des terres. Et puis, lui donner Avignon. Ou le comte à Vernassin. Vanessin. Venassin. Venessin. Comte à Venessin. L'Angleterre a influencé les Flandres. Ça me fait une belle jambe également. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on aura à faire ? Normandie. OK. Brabant et Liège. Ça va refaire une guerre dans l'Empire, ça dit. De toute façon, tant que celle-là se termine, c'est quoi leur idée ? C'est d'attaquer, de prendre Friol, je pense. Non, c'est faisable, peut-être. OK. On ne peut plus revendiquer l'Ika. OK. La Lituanie est venue impériale. What ? Sérieux ? Donc, il a... Waouh. Moi, il me semblait que c'était presque pas faisable quand ils avaient autant de territoires, en fait. OK. Ben, cool. Cool. Du coup, ça fait que je peux passer la prochaine réforme. Hop. Allons-y. Voilà. Trois réformes à zéro. C'est bien. Et du coup, ça nous fait un prince... Un bon prince de plus, hein. La Lituanie. OK. Très bien. OK. Ben, nice. Du coup, on va peut-être essayer de devenir amis avec Lord de Livani. On ne sait jamais. Ils sont déjà amis, hein. On voit que la Lituanie, ils ont juste 51 de relations avec nous. Donc, ils ont juste d'avoir des relations cordiales et ça suffit, quoi. Donc, ici, on peut éventuellement essayer d'augmenter un peu les relations. Je ne sais pas si ça joue un rôle. Mais bon, très bien. La Lituanie qui devient impériale. OK. Cool. Ils peuvent encore ajouter des provinces. D'ailleurs, peut-être le feront-ils. Je n'en sais rien. Ouais, ouais, ouais. Mais très bien. J'ai bien fait de passer la réforme. C'est cool. OK. La Lituanie est venue impériale toute seule. OK. Complètement random, sortie de nulle part. Tant mieux. Très bien. Idéal. Pour en plus revendiquer, la Dalmatie. Ouais, mais c'est pas grave. Bah, si, en fait. Non, oui, oui, c'est chez les Ottomans. Oui, c'est un plan de temps. Lika, la Dalmatie, c'est chez les Ottomans. OK. C'est un plan de temps. Un nouveau pape. Kilder. Tomand existe. OK. Pourquoi pas. Donc, on fait appel à un médecin réputé. On perd 317 du cas. Et il a 50% de chance de mourir. Soit on le fait pas. Et il a 75% de chance de mourir. Aïe, aïe, aïe. Non, il faut pas qu'il meure. Il faut carrément pas qu'il meure. Malheureusement, on va devoir faire un entrain. C'est pas grave. Tant pis. Mais on va clairement investir de l'argent dans le monde. Oh, il est mort. Mais on a Franz Ludwig. Et on a Katharina. OK. Donc, Franz Ludwig, donc à 0 ans, est devenu notre héritier. Bon, on aura probablement une régence de la reine. Mais ce sera une régence de la reine, donc c'est pas grave. Et puis, on a pas de soucis. On va pas perdre l'empire là-dessus. Ça aurait été vraiment embêtant. C'est pas le cas, tant mieux. OK, très bien. Et puis, on peut... On va gentiment pouvoir entrer en guerre contre la France. Même si, bon, en l'occurrence, on va devoir prendre un emprunt. On n'a pas trop le choix. Je pense pas que les 50, même si je baisse... Ah, d'onf. Ouais, malheureusement, on les fait pas. Est-ce que je peux baisser ou autre chose ? Je peux arrêter de payer mes forts pendant un mois, je pense. Là. Et on évite de prendre un prêt. Nickel. Voilà. Très vrai que la Savoie a expiré. On va remonter ça. Et puis, on va commencer à payer nos forts. Comme ça, on a évité de prendre un emprunt. Et puis, on va gentiment entrer en guerre contre la France. On va se positionner. Mais on lancera la guerre au prochain épisode. Puisque là, on est arrivé au terme de celui-là. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. 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 Sous-titrage ST' 501